L'écrou, alors je pense qu'il doit avoir un accord L'écrou d'Illis, en inverse Etc, en tout cas On va partir sur le match, donc sur train Et côté Big, parce qu'on en a pas parlé Oui, on s'est attardé sur Fnati, côté Big, Bobby Tabsennex, Kiv et Leguia, toujours en coach Cacafu, c'est la seule équipe Pour information, côté braquette Européen, la seule structure qui n'a pas effectué de changement Oui, c'est vrai Et j'espère surtout que Ils vont montrer un meilleur Visage contre Kambit sur train Et c'est pour ça que je suis plutôt ravi Qui commence terreau, d'ailleurs Parce que ça va nous donner la tendance, alors il y aura Go B Comme d'hab avec les stuff, Krimz A ce kit, JW qui a fait du JW Mais on le connait par coeur, on n'attendait justement Que ça, et bien voilà, ça ouvre Le BP au terroriste, l'écrou qui va rétablir La balance avec ce petit headshot sur Tabsen 4v4 Et du coup on hésite un petit peu, on est encore un petit peu timide Sur la sortie, la position Lovemeister C'est Nex qui s'y trouve Oh c'est tellement rapide, Nex Le double kill, tellement fast Flusha qui fait tomber l'Eglia, on est sur un 3v3 Et songe de coups de feu, ils sont peut-être légèrement à l'avantage de Big Kif qui fait tomber Krimz Il y a l'OHP, c'est Golden, le lead de chez Fnatic Qui a pris tarif également Il n'y a que deadshot pour l'instant, ça a une vitesse C'est phénoménal, pas grand chose à faire Nex encore Celui qui a été excellent, moi je l'ai vraiment trouvé Encore meilleur que Tabsen Qu'on parle souvent, ce week-end Et là, qui fait 4 kills Alors le deuxième par contre C'est internet ? C'est... ouais, c'est... ouais, ouais Comme on disait à l'époque Ouais, ouais, c'est internet C'était qui, c'était Chouka qui disait ça ? Ouais, ouais Pour les plus vieux Oui, oui, quand il avait une coupe un peu étrange Enfin bref, voilà, j'ai fait une petite bise On s'est gare Oui Allez, le Force bien évidemment 2 diggle, 3 CZ Enfin, le 7 disparaît, on a toujours pas vu Il y a une HE et on a décidé d'être agressif On veut tout de suite défendre la molle au contact de la part de l'Eglia Mais le Golden va faire le premier kill Et surtout, il va réussir à repartir assez facilement Parce que personne n'a osé revenge Même si Gobé veut reprendre la zone Il y a Flusha qui joue avec la smoke Exactement, Flusha qui... A pas tardé non plus dans cette smoke Obligé de repartir Brodouille Ils n'auraient pas dit non non plus à l'arme de l'Eglia Mais elle a été bien sécurisée par les coéquipiers Les coéquipiers de l'Eglia Ouais, alors pour l'instant Big Freeze Alors ce qui a même marché ce week-end Au Calif New York C'est un étant très lent En posant le jeu En chérant la carte Et les finitions ont été millimétrées C'est contenible C'est-à-dire que toutes les zones étaient stuffées Il n'y manquait pas une A chaque fois sur les attaques Ouais, GW qui est bien avancée En Eton C'est du big Alors certes... À l'ancienne Parce qu'ils avaient changé un peu ça Mais c'est vrai que Là, il joua une nouvelle fois Très tardivement dans le rune Alors ils espèrent justement Que ça croque Notamment avec VW Qui est en train de le fermer par Eton Ouais, voilà Première information qui est prise Dans cette fin de round 30 secondes Tapsen qui fait tomber Golden Et Keeb numérique GW qui reprend l'avantage Qui fait tomber Keeb le lurk Et ça vient finalement sur le A C'est le B qui a été délaissé Et l'écrou l'a bien compris Il fait tomber la bombe On est totalement décousus À cette attaque de Big Ça paye pas L'écrou double kill Il reste plus que Tapsen Et c'est 10 points de vie Autant dire Que c'est perdu Oui Mais c'est le plus gros Désavantage Comme j'ai lu tout à l'heure C'est à dire que Quand tu joues les fins de rounde Comme ça Parce qu'il y a de l'hésitation Ou parce que En fait Dans ton idée Tu vas avoir ton kit Parce qu'il y a un mec qui va off C'était bien GW Mais il était assez loin Et ben Là il faut finir Il y en a partout Godby avec la bombe Il est tout seul Donc facile pour les guns Pour Fnatic Donc il passe le force Assez facilement Agro Ensuite On a attendu GW a attendu très tard Avant de off Et on a remporté aussi les duels On a eu des 2 contre 1 Même à jouer Et c'est aussi intéressant De voir comment va évoluer Flusha Toujours très charismatique Avec énormément de game sense Ouais Qui est libéré du lead maintenant Alors force Maintenant de l'autre côté Côté Big Ripsy prend l'ouverture Attention HW Et la choc est légèrement loupée C'est dommage J'avais deux terroristes Pour receptionner Ben voilà Sauf qu'il se reprend Sur ce décal L'un qu'est en main Et croquis Fait tourbé Next Tribune crossfire Est habillé par les joueurs suédois GW L'outil Ball par balle Oui Avec le cochon Il insiste Il le veut Son deuxième kill Leguia est déjà repéré Par Fnatic Qui attendait justement Que ça Et perfect Sur la force Donc autant te dire Que là Niveau sous C'est pas mal Alors petite information Extase Mouthsport God's Sand C'est notre match Qui est en parallèle Mouthsport ont remporté le pistol Et le 2 round d'après Donc 3-0 sur la première carte Quelques ballstones Et on s'inquiète pas Mouthsport on aura l'occasion De les voir Puisqu'on fera un Mouthsport phase Et un G2 Mouths aussi Il me semble Je crois que ce sera le dernier match Des G2 de cette folle semaine Je crois Ça doit être dimanche ou samedi Et pour finir La parenthèse Heroic Qui a remporté finalement 16-14 La deuxième carte Donc qui ont poche Les 6 points Bonne opération C'est un matchup Pour eux sur le maintien Tout simplement Et Flucha et Krimz Qui ressent la distance Ils vont essayer de rentabiliser Les Mach 10 UMP Le bon soutien On a peur de Krimz Et Flucha commence à être en difficulté Pas de problème On n'y va pas trop Malgré son HP Krimz qui va chercher quand même Alors son Mach 10 Oh oui là Rentabiliser Au max Et on le voit 10K Parfait Alors l'achat Heroic c'est tout à fait logique Qu'est-ce qu'il fait Tu lâches ton Mach 10 Ou Non On le garde Allez Vas-y on fait comme ça Sur un bonus Ouais On peut s'attendre Peut-être En serment Krimz Sur une zone Alors le I Ça peut le faire Par exemple Ou sur du contact Heaton Également Mais je crois Que ça va être le I Je le vois Le 2 Ouais C'est le I Qui va investir Mais attention Voilà On est décidé de sortir Cette strat Que je te parlais Ils l'ont répété régulièrement Là ils ont fait l'open Donc ils ont décidé de freeze Mais de toujours avoir Les premières lignes Sur le passager Avec le smoke Entre les trains Pour pas se faire surprendre snipe On flash Et on check tout de suite Et ça fonctionnait contre Gambit ? Moins Parce qu'il prenait pas le I Par contre une équipe Comme Nip En l'occurrence Et là Si les fanatiques répètent ça Eux ils sont Beaucoup d'équipes le font Gambit aussi C'est smoke flash Pour déjà faire cracher le stuff Et empêcher un passager Alors là C'est des tendances Ça changera après Ils l'offront plus Et ils ont déjà lancé Le call De retour Qui sera le B Alors la mauvaise nouvelle Pour eux C'est qu'ils sont sur du 2-2 Donc s'ils arrivent à faire le taf Flusha et c'est l'écro Qui est un bon fixe En principe Voilà Qui sont effectifs Pour lui De ne pas laisser passer QF Même s'il a pris tarif Et surtout que Flusha Est tombé entre temps Donc c'est la mauvaise nouvelle On a Leguia Qui va Sanctuer l'écro Golden Qui rétabile légèrement la balance Accomplit de GW Qui fait son frag aussi Bomb qui est posée 2v de Nex C'est 9 HP Mais Kiv Qui est bien devant Qui couvre Tant bien que mal Cette bombe Qui fait tomber GW Offrant un 2v1 C'est Golden Propulsé de Fnatic Academy Il a raison de le jouer Je trouve Golden Parce qu'il a récupéré Raka Mais pourquoi pas Peut-être qu'il y a une info L'OHP de Nex Je sais pas si elle a pu être donnée Ouais Il a pris un petit coup de stress Il a pas l'information du deuxième Et forcément Il prend quand même La première sanction sur Nex Mais il ne verra pas Le deuxième jour Ça y est il a la formation Le petit coup de l'épaule Qui viendra finalement Conclure avec le second Big Qui trouve la victoire Sur ce premier rang d'armée Oui par contre Ils sont obligés de run Big Parce que comme ça finit en V1 C'est pour ça que Golden A aller jusqu'au bout Eux ont regardé Justement largement Ce qu'il faut pour acheter Et Krimz Il a encore stick 1 En ayant après acheté Donc il pourrait même faire S'il perd ce rune Encore un snipe à drop Ou autre Pour tout de suite Envoyer Big en écho Et être complètement dominé Surtout le map Sur train Il faut beaucoup de stuff Voilà tu vois Ce système Smoke double flash On fait une doublette Soit pour faire l'infiltration Donc là c'est Nex Ou surtout pour avoir La possession de lui Rapidement Pas besoin de prendre Beaucoup de stuff On a crashé beaucoup de stuff Pour déposer Nex Mais ça paye pas GW qui sanctionne En ouverture Sans perdre un seul point de vie 5v4 L'avantage de Fnatic Et on a pas osé prendre lui C'est ça qui est un petit peu dommage Surtout que Nex a tenté l'infiltration Donc un 5v4 facile Comme tu l'as dit On sacrifie pas mal de stuff C'est obligé quand on fait ce type de choses Mais comme on était sur un round Compliqué On avait pas non plus Tous les stuff du monde Côté allemand Qui lancent déjà leur call de retour Ah oui Ça reste peu d'opportunités à Vig Forcer peut-être De trouver la solution en B Ils n'avaient pas joué Un seul round en B contre Gambit Pas un seul Donc là ils enchaînent Ils ont regardé ton stream Et t'es une back C'est sûr Peut-être On va savoir On va pas comprendre grand chose Le crossfire en B L'écrou Et Flucha Ça bouge aussi Côté Fnatic Surtout Crimz a repris le Vig Comme ça Facilement Et Vig va sans doute Faire ses doubles mollo Voilà La sortie du Vig Et contact du Vig 30 secondes Alors il va y avoir Très 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 vite Pour les allemands On a Crimz Il a dit Ok pas de problème Mais j'attends la fin de mollo Et je reprend C'est 20 secondes Là on est sur du Vig Et le truc C'est encore une fois La bombe est loin La bombe est très loin Donc c'est sans doute un fake Pour la sortie La petite sortie aussi Intérieure du Pogdog Kiff qui sanctionne Crimz C'est qu'on va trouver des solutions Au niveau l'extérieur Par contre on est en 2v4 Pour réellement Et ça va être très compliqué Le spray de l'envers Gold qui fait tomber son adversaire Le revenge instantané de Gobby Mais qui en 620v3 Le clutch qui est insoutenable Et est-ce qu'il meurt après ? Ben j'ai un doute Ben on regarde Et oui 650 dollars Pour Gobby La punition On vous avait parlé de Vig Les saisons précédentes Une équipe qui jouait extrêmement lentement Oui mais ça n'a pas été leur clé de succès Pour aller au majeur Et passer le Saut de légende Voilà du coup Là ils écho Je pense que ça va être même du double Là ils ont pris juste des guns 3 P250 pardon Et un digueule Voilà Golden Bien chercher Ensuite Tapsun Alors ça c'est de l'écho en face Mais il se met en confiance Golden Sur sa première rencontre Officielle sous les couleurs Fnatic Et une excursion en B Et là ça va jouer sur un timing C'est Flusha Il laisse la sortie BPB On sait qu'il y a un joueur Senex Qui est très loin de jouer 16 HP Il s'écrouler face à l'écran finalement Et ça va quand même planter la bombe Et on se doute On se dit Mais où est Flusha ? Oui Et du coup on comprend peut-être que c'est Que c'est au niveau de Oui oui C'est pour ça qu'il pose A ce niveau là Mais C'est pas passé Et voilà Léguia peut quand même surprendre Mais combien de temps ça va durer Voilà Crimsk a bien senti Tu vas avec le sniper Oui ça va Très bon pour Fnatic Tant que ça va être encore écho Oui Je me souviens à l'époque C'est Alex qui me disait Que j'ai surpris Que je crois que c'était pour Aminor ou autre Que Big joue train Parce qu'il ne trouve pas bon dessus Alors que en temps normal DC aussi a quelques difficultés sur cette carte Donc s'il nous dit ça On peut le croire sur parole Mais bon T'façon tu t'appelles Fnatic Ou n'importe quoi d'autre équipe Tu bannes Inferno face à Big Oui 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 Mais ça peut expliquer des petites difficultés Sur cette carte Même si Contenip Il m'avait plutôt enthousiasmé Dans le jeu Allez Encore une fois On est en mode 4-1 Bon bah Next décidément Pour l'instant c'est Hogan Qui met des tarifs J.W. Attends il va peut-être se faire déborder Mais il y a une couverture normalement De la part de l'Ecro Qui fait un très bon spray transfert Très très bon T'as d'ailleurs il prend l'avantage numérique Bien calmé par Gobby Même s'il perd beaucoup de plume Dans ce trade On est sur un 2v2 Donc l'Echo finalement Qui porte ses fruits Excusez-moi Pour Big Et Fusha Qui make up dans un très bon temps Et Krim qui ne se laisse pas avoir par Gobby 6-2 Bon écho C'est passé par les individualités De Next et Gobby Qui a mis une petite crasse Quand même Et Fnatic qui part 3-1 Mais qui garde le snipe Et on le voit économiquement parlant Ils sont bien lancés Et surtout c'est très homogène Au niveau des kills Côté Natic En l'occurrence Ils ont tous à Ils se régalent un petit peu tous Allez 6-2 Alors Kif qui a son snipe Pas de stuff Krim Parce qu'il reprend le I En première attention Ils sont Non Ouais peut-être Ils sont en setup Astralis Justement Notre Krim C'est l'écro Je crois Setup après Que t'affectionnes tant Ah oui Je dirais pas Qu'il te procure des sensations Mais presque Quand ça fonctionne Ça procure des sensations Ouais ouais Alors c'est là Où le système Double mollo Que fait Bill Et si t'as au moins Deux mecs dans le L Tu fais les mollo Tu les fais sortir Il y a quelque chose à prendre Mais là par exemple Quand ils l'ont fait tout à l'heure Il n'y avait personne dans le L Enfin il y avait un joueur Mais il n'a pas osé des décales Parce qu'il s'est dit A mon avis J'ai W avec son snipe A la première ligne Finalement la première attention Est bonne Mais derrière ça ne suit pas Oui parce que si tu fais Désolé le mollo Tu ne peux pas descendre Sinon tu crames Comme ce n'est pas permis Et Krims reprend la zone Dès que c'est terminé Voilà il faut trouver Le juste milieu Dans ce setup Et voilà du big Tout craché 50 secondes On va se mettre en position Pour stuffer La mode off de Gobby Et il n'y a qu'un joueur Dans le L Nex qui va sortir Et c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal C'est déjà 1 pour 1 Et il donne l'info Qu'il y avait au moins Deux joueurs En face de lui Et Krims reprend son hit Quand même Et du coup Jw va compenser ailleurs Ça ne va pas encore Trop donner de la tête Ça commence à accélérer Krims qui est quand même Il a le soutien à Jw Qui se méfie beaucoup Du hit on Et réussite sur Krims Après avoir failli Sur Jw C'est Keeve Finalement Viendra déloger Jesper Wo 2v2 10 secondes La bombe est récupérée Flucha Qui ne l'est pas justement Et qui sort dans un bon temps Après le bait de Golden Monstrueux Sur son déplacement Kip qui est bien esselé Il prend le frag Attention en V1 Il s'est remporté par Fnatic Il a bien le chercher Flucha Ouais Il a bien joué au chat Il a souri Mais encore une fois Tu vois Il est resté peu de temps Là on se retrouve 2v2 Mais forcément Comme il y a eu Tellement de choses Le backup Ils sont déjà tous présents Même les deux derniers CET Donc c'est un 2v2 Largement l'avantage Des Suédois Et c'est facile A tenir C'est toujours ça Le désavantage profond De jouer Son fin de round Ça a son efficacité Mais là en l'occurrence Comme les trades Ont été quand même Très neutres Finalement C'est toujours en faveur Des Suédois On passe toujours Sur la question Que t'aimes bien C'est à dire Par où la solution Doit venir Est-ce que c'est encore Un rythme Qui doit être Un rythme un peu plus présent Pour Big Ou tout simplement Non c'est juste Un choix stratégique Il faut être un peu plus Synchronisé sur la sortie Mid La sortie Elle J'aimerais qu'ils fassent Plus le contrôle Eton Parce qu'ils ont réussi A passer en écho Que qui va réussir A s'infiltrer Le snipe solo Donc il y a quelque chose A faire Ils peuvent réussir A les dépasser Il faudra penser A une rapide À un moment donné Et puis un peu mieux Exploiter le B Ils ont fait y poser Tout à l'heure Parce qu'ils sont régulièrement En 4-1 Nati C'est toujours comme ça Donc essayez aussi En mettant l'activité Nécesseur sur la carte Comme d'habitude Il y a encore Plein de choses à faire Ce que je veux dire C'est pas comme s'ils avaient Ils ont encore d'autres plans de jeu Normalement Les big En tout cas KakaFu Qui a Qui a pu parler A ses coéquipiers Il s'outure quand même De stopper l'hémorragie Golden Qui fait brûler Qui fait brûler Keeve Flamme de l'enfer Pour Keeve Il a été accompagné D'ailleurs par Une petite nail Si je ne m'abuse Alors ça se parle un petit peu C'est pour mettre une flash Qui veut sauter la ligne Qui a le snipe Du coup Tapsan qui vient jouer Flucha Je vois qu'il insiste Qui joue le 1 contre 1 Qui vient de faire tomber la bombe C'est pas une info définitive Nex qui essaie de surprendre Avec sa smoke Ça marche Pour l'instant Nex il faudra regarder Le nombre de kills Qu'il a fait Et surtout Combien au gun Il y a 9 kills On sait qu'il a fait 4 kills Au premier round Il y a eu Je vois les écoles pareil Je pense que 75% De ses kills C'est au gun Alors on va voir l'idée Maintenant Alors il y aura Un UMP sur Keeve Justement Le reste ça sera de l'aka Il y a beaucoup de stuff C'est la plus nouvelle Oui donc on peut Estimer quelque chose Rapide Ou alors On s'épelle tout ça Alors il va être accompagné Cette fois-ci Par Tapsan Pour le 8 tonnes J'ai l'impression qu'on repart Un peu sur la même stratégie Même contrôle Peut-être plus sur 8 tonnes Il y a un joueur en plus C'est ça qui a changé On est sur du 2-1-2 On flash J.W. va sans doute Reprendre la ligne À un certain moment On est assez rapide Sur la prise Tout de suite Smoke Molo C'est Flusha On est double sniped Au passable Et il va faire tomber Le nerf Et le point d'appui Qui tombe déjà Pour les big Pas surpris Flusha Même s'il perd quelques points de vie Et Golden Qui joue avec la smoke Ouais Il s'accroche J.W. a fait un petit tir au snipe Et on a remarqué Depuis le début du side Quand même C'était Golden Qui joue du Litton Normalement Et on ne verra pas J.W. à cet endroit là Ou alors Faudra check les deux endroits Les deux positions des suédois J.W. avec un bon avantage numérique Maintenant Et la prise de formation De Golden Il fait mieux Il prend le premier kill Il prend le deuxième kill Au niveau du Litton 5 v2 C'est pratiquement plié Il fait vraiment le temps Un taf Jeune joueur Nouvelle recrue de Fnatic Pour le moment Qui montre Vraiment Un très beau jeu Qu'il a le niveau Pour jouer dans cette équipe Mais ça Il n'y a pas de doute C'est surtout De ce qu'il va proposer En terreau Un écrou Un bon petit réflexe Il ne reste plus que Gobby Bombe sur le dos Un v5 Il sort au niveau du CPL Il prend un frag Il va se faire instantanément Revenge par Flusha Le problème C'est que tu perds ton pied d'appui On a réussi aussi Pendant la pause Et que le kill A réussi à passer A plusieurs reprises Donc on avait déjà Setup le hitam Donc on va bien réfléchir Côté Fnatic Dans la manière de procéder Alors qu'on va A nouveau Retourner en pause Je ne sais pas On est allé où Dans le règlement Ils ont droit A plusieurs pauses Je ne sais pas C'est au niveau du temps C'est split au niveau du temps Je crois qu'ils ont deux minutes Je crois qu'ils ont deux minutes Ils peuvent en faire Donc là On se dit En plus ce Gobby A mon avis On doit lui dire C'est pas possible On ne peut pas mettre en place Tu tombes déjà Alors un point sur le scoreboard Certes on sait très bien Que le problème de Big C'est plus complet On doit peut-être Un peu plus jouer ensemble Un peu plus simplé Mais qu'est-ce qui se dégage ? C'est impressionnant On a 4 à 10 Et un à 9 Tout le monde C'est Golden qui dernier Qui le fait Nex pour l'instant A porté avec ses guns Mais là Il n'y a pas grand chose à dire Sur les portées Des joueurs De chez Big Alors info intéressante Double snipe Et c'est Flusha Déjà sur le road précédent Déjà sur le road précédent Je crois qu'il avait récupéré Sur le road précédent Sur kill Alors Peu de stuff Et ils se sont rendu compte Que Alors en début de game On a l'impression J'ai cru qu'ils allaient faire Beaucoup de baies Finalement non Et là on fait un rush Brut de pomme Exactement Et Flusha qui arrive à se repositionner Qui prend le double kill Crim's Qui accompagne Crim's qui est toujours présent Qui fait tomber la bombe Crim's qui est solide Comme un rock Donc on s'est dit Après la pause Faire un rush B Voilà on tente Les strats de clé en France Finalement Tout le monde peut les faire 10-2 Je suis pas fan C'est sévère Je suis pas fan Oui mais bon là Nathie qui est bien Oui mais Nathie qui est pas Tant que ça challengeé Oui mais qui Qui arrive toujours à prendre Les open aussi Très très rien Peu d'open D'a part des bigs J'ai même pas vraiment souvenir A part au GR en fait Sinon Reste du temps Ils sont tout simplement Bien tenus Il n'y a pas d'imagination Débordante On n'a pas fait une CPLB Pas de contrôle map Véritable avec un retour Parce qu'ils prennent Un open entre temps Dans les contrôles Le wall de Crim's Très connu celui-ci Qui ira pas Plus loin Et puis aussi Le snipe Qui manque souvent Je trouve qu'on l'a vu Qu'une seule fois De la part de Keeve Et qui est toujours Eton On l'a jamais vu Ailleurs Même L Challenger Prendre une ligne Ils ont aussi Leur boost Tu peux exploiter le L Avec les staffs Qui faisaient début de round Pour essayer de surprendre CW qui monte régulièrement En plus Sur le train Donc possibilité De le choper à la volée Et pour l'instant Ce combat de Fnatic C'est très solide Au niveau du skill Tu sens que Il y avait un besoin De changement évident Et que je pense Que une dynamique Est retrouvée Pour Alors déjà Les trois qui sont là C'est très excitant Aussi pour Godan Et puis pour l'écrou Qui revient donc Parce qu'il a déjà été Chez Fnatic Il faut passer Qui était en stand-in Si je m'abuse Il était dans le 5 Avant que Je ne sais plus Qui était revenu Et justement L'écrou double kill Très bon spray Et qu'il y a Tap Sun Tap Sun Oh le double kill C'est tellement fast Sur Flusha et l'écrou Et ça réduit la balance On est en 2v2 Sauf que Crimze Pas son dernier Moulot Comme JW Pour conclure Ce 12ème round C'était Crimze justement Crimze a été chez Godan Et l'écrou Juste matique Ils se sont réinversés Et maintenant Ils jouent ensemble Voilà Pour le souvenir Alors le dernier Gros Even De Fnatic Sur un podium C'est la E-League Saison 1 Où ils ont fait second Ça date Ça date Oui Dernier en date 2016 Juillet 2016 Et après Ils ont passé peu de fois En tout cas Avec l'ancien line-up Les phases de pull Hors major Mais bon C'est pas suffisant pour eux Même de toute façon Et qu'ils avaient besoin Et voilà A chaque fois On essaie d'avoir ce I Mais on l'a pas Ils ont jamais répété Leur mouvement de stuff Tu le sais Avec le smoke flash Enfin Kiv Les Python Ça a été changé Avec Gobby Là en l'occurrence Ça me donnera rien On essaie de mettre Un peu plus D'activité Voilà Là ils sont en train De mettre d'activité Un petit peu partout Sur la carte Les big Côté les Fnatic On reste On est en 3-2 Tranquillement On a Krim De toute façon Qui a le I On a le sniper Qui sont sur le BP Golden Projet sur Eton Kiv Qui va lâcher son L Qui va rejoindre Ses coéquipiers En toilette Lui il n'hésite pas à dire Il fait Vas-y mets moi une flash reprise De ce que je parlais tout à l'heure Il aime bien reprendre des infos Il a ce côté là Un joueur qui a des initiatives Très important A ce niveau là Ouais c'est bien le B Qui va être joué En 4-1 Avec un seul lurk Qui est absent Ils l'ont pas test De cette manière là On va voir si cette fois-ci Ils sont capables Et j'avoue que S'ils y arrivent pas Ils vont se dire Bon de toute façon On sera à la fin Mais vraiment Ils sont au contact là Contact de l'écrou Qui prend un kill Avant de tomber Face à Nex Au contact avec un bisou Même Tabson qui prend un timing C'était un lurk très passif Histoire justement De faire la différence Une fois que le move A été fait au niveau du B La bombe qui est plantée Et c'est justement Payant pour Big Quoique Flucha qui fait tomber Nex 3v2 maintenant Grâce au bon move de Tabson Jam kill de Flucha 2v2 Flucha qui a un port de feu Crimson qui revenge On est sur du 1v1 maintenant Clutch Crimson qui a l'information De son adversaire C'est Keeve au snipe Keeve qui a pas de stuff Donc pas de mot off Pour deny Le kit de Crimson Il est obligé de décaler Keeve Le petit coup d'épaule Ah bien joué La part du terroriste Le deuxième petit coup Encore une fois Ça joue avec les nerfs de Crimson Crimson qui est un peu plus patient Malheureusement Il perd Patience Et ça coupe le round Il aura pas le temps de diffuse Non il a pas le temps Il a pas le temps Je suis tellement sûr Non Il fallait Parce que je suis tellement Il a très très bien joué Pour le coup Il l'a rendu complètement fou C'est dommage Parce que Crimson Normalement a l'habitude D'être très patient Et dans ces moments là On le sent rager Tapé sur sa table On a eu beaucoup d'images Dans les grosses compétitions Mais là on a vu L'utilisation de la carte De billes Et enfin Retour B maîtrisé J'ai cru qu'ils allaient faire Beaucoup en début de side Mais finalement C'est quoi Les 5 premiers routes Ils en ont fait 2 fois Et ensuite Ils sont entêtés sur le A Et de manière approximative Et là ils ont fait un vrai contrôle Il y avait des déplacements Et sur l'attaque B Ça a bien marché Tapé sur l'attaque B Ça a bien marché Tapé sur l'attaque B Il a fait un très très bon travail Dernier round De ce premier side De cette première carte On rappelle que la deuxième Ce sera Cobblestone Allez la sortie Après la flash C'est Tapstone avec La bombe d'ailleurs Qui perd directement vie Next il prend le bon revenge Keef qui fait tomber Je voulais On reprend un petit peu espoir Côté allemand Kremski et le spawn au snipes C'est pour ça que c'est lui Ils l'ont flushé On a quand même Golden Qui s'accroche Très bon point d'appui Pour l'instant Je sais pas s'il est repéré Oui il a les tirs qu'après Il est gué Normalement Il sait d'où ça vient A peu près Il garde le heal Jamais personne va venir Keef attendait que ça Casta il fait des cas plus loin Next va choper Il reste plus que Flucha Ah ça y est On retrouve un petit peu Le chemin de la victoire Pour Big Un petit peu tardivement Même si Flucha Pas dit son dernier mot Mais 20 HP Pour l'ancien Meilleur joueur du monde Avec Call of Meister C'était vraiment dans ces périodes Bombes posées C'est presque mission impossible C'était dans la gate right Au gate right Gagné à chaque fois Je crois que c'est Flucha Une ou deux fois C'était deuxième Oui En tout cas On espère le retrouver En haut de l'affiche Ce Flucha Tout le monde a envie De revoir Fluflu Le grand Fluflu Ah oui Fluflu C'est très personnel Tout ça 11-4 donc Est-ce que Big A retrouvé un petit peu Une dynamique Oui Ils ont réussi Ce bon contrôle Effectué Là ils étaient En retard Ils ont réussi Surtout à Revenge Ça allait encore Un petit peu bourbier À la sortie Mais il y a Nex aussi Notamment qui a fait Un bon travail 11-4 Le score n'est Ni sévère Ni flâteur C'est normal Révélateur finalement Du problème de Big En théorie On verra Ce que ça va donner En CT Dans quelques instants Restez avec nous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On est de retour Beaucoup plus tôt que prévu Mais on se cas toujours Le halftime Et KakaFu qui a peut-être Pu donner quelques indications Un peu mieux Qu'un rush B On l'espère Bah rush B en CT C'est chaud Après c'est exotique Allez côté Côté Terro Fnatic Krims pour Smoke double flash Et Golden Smoke bolo Ce que vont proposer Là c'est maintenant Que ça m'intéresse Côté Fnatic Parce qu'on a toujours Suis qu'ils avaient Des bons sites CT De manière générale Avec Flusha JW Qu'est-ce que va donner Golden Alors ce sera Purement indicatif Pour pas de conclusion Parce que Il est depuis très jeune Mais On peut toujours montrer Une patte Comme on voit Avec Karigan A chaque fois Quand il prend Niqui pour main Allez en tout cas Il y a un premier temps Qui est fait par Krims Golden lui Avec son stuff Je ne sais pas où il a Ouais ouais Mais Flusha qui est sorti Directement au niveau du B Alors comme Big Il signe le premier Kiv Je me le dis Qui fait tomber Kiv Voilà il y a un espace Qui a été créé Il y a un doute Maintenant dans les esprits De Big Sauf que Tapsun Encore une fois Qui arrive à signer Un superbet shot L'écran qui fait tomber Next Ouais les duels Qui sont tellement rapides Des échanges de coup de feu Qui sont légèrement À l'avantage de Big Très rapide là C'est trade Il reste plus que Gobby Gobby qui galère un petit peu Versa JW Il arrive à le laisser en vie 7 points de vie Qui se repositionne Il y a un autre terroriste Il a vu Cranç Faguer C'est Krims Il faut qu'il reste en vie Absolument Gobby qui fait Le frag sur JW Et la bombe Sur le dos de Krims Ouais Gobby qui a perdu un temps Juste pour le kit en fait Simplement Donc il a bien fait Allez 1v1 Et autant vous dire Que Krims doit lui mettre Une pastèque à Gobby Puisqu'il a Il n'a pas de cave en plus Voilà il joue un petit peu Avec lui Ouais Ce sera pas forcément le temps Qui sera Le facteur X De ce clutch Ouais il joue pas mal Gobby Il avance petit à petit Il attend de se resserrer Mais est-ce que Krims Peu lui être le reflet Et Gobby qui se rate Alors qu'il avait l'avantage Et Krims va lui mettre Les shots direct Ouais il a joué Avec la shadow Krims C'est moi j'ai l'impression Que Gobby d'un seul coup Il s'est affolé Alors qu'il resserrait C'était intelligent Ce qu'il faisait Petit à petit Je resserre J'y vais j'y vais Et là il a la première courir Krims voulait jouer le contact Avec son Glock Et ça s'aimait le doute Dans l'esprit de Gobby Gobby n'avait pas L'indication Qu'il l'avait Déjà que c'est Un de ses mails L'avait touché Que lui il avait Milo HP pour le coup C'est toujours facile A dire Mais pourtant Je trouvais qu'il négocie Très très bien Dans l'approche Alors il va avoir Deux scouts Sur Nex et Leguia Leguia on sait C'est costaud Scouts Ça met quelques petites pépites Et on est sur du 2-1-2 Côté Fnatic Et Kiv Des articles violents mains Il avait le pixel Il avait tout simplement Pieds sur Maus Pas bougé Et puis voilà C'est l'écrou C'est vraiment ça Il va retoucher encore derrière Alors que Golden A voulu le rejouer Au skill C'est un peu Simpliste Et forcément C'est les gars Qui viennent finir Qui viennent conclure Avec le scout Et les deux jeunes joueurs De chez Fnatic Qui perdent la vie Un petit peu bêtement C'était des cas les mêmes Hop là Maintenant Allez-y Tire au pigeon Flucha Qui veut recréer une ouverture Qui veut recréer de l'espace Ça fonctionne pas Je me le levé maintenant Qui doit faire parler de le skill Il fait tomber Kiv Bonne nouvelle Mais on a une situation De 4v2 Infoïté numérique Donc pour Fnatic Ils sont à 12-4 On le rappelle Quel de crimes Un gobi là Qui est au contact En plus Qui a récupéré Le mac10 Donc il est assez puissant Mais on voit Est-ce que Krimz Qui est assez intelligent Qui check bien Toutes les lignes Ah il était prêt Il était vraiment prêt Et il va sans doute Essayer de créer L'espace nécessaire Il y a quand même Encore l'Aka Sur les Ghia Il y a un scout Avec Krimz Qui a mis son temps Au niveau des stuff Ouais Nex qui va finalement Lâcher la ligne 25 secondes Jouer avec les nerfs Toujours en infoïté numérique Fnatic Ils doivent trouver la solution Sur un des deux BP Nex Le tir au pigeon Face à Krimz Il loupe son premier Shot de scout Les Ghia Qui fait tomber GW C'est bien Ça y est il est repéré Krimz Il fera un frag avant de s'écrouler De toute façon Il n'avait pas la bombe Le temps lui manquait 12-5 Bonne réponse de Big Un petit peu comme Fnatic Sur le premier side Oui c'est rond de poubelle Donner numéro 1 Pour Fnatic Parce que bon C'est du 2-1-2 Mais alors C'est même plus du simpliste C'est de la naïveté On va décaler comme ça C'est aussi un petit rappel Pour dire qu'en face Il y a une équipe Qui est aussi légende Et il faut faire attention Avec des joueurs De skill Comme Kiv Là c'était n'importe quoi C'était n'importe quoi Peu de stuff pour décaler L'éteindre comme ça Un petit peu pétement Et après bon Il y a des espaces Pour les CT Il y a eu le très beau Le ki également de Nex Mais bon Il y a un Flusha Qui accélère Et pareil en B Et on va justement Y aller en B On a le stop suffisant Pour attaquer convenablement Côté Big On est en 3-2 Avec Nex Qui sera très rapide Notamment avec son scout Gobby qui n'est pas très loin non plus Avec la K en main Donc autant dire Il va falloir être incisif Pour Fnatic Le stop qui est envoyé Les spots qui permettent De passer sur le BP Et peut-être d'entourer Tapsun Pour le moment Il est bien positionné Il prend le premier kill Il prend le deuxième kill Le très bon spray transfert Qu'on a duple kill de Tapsun Et un ace de Tapsun 12-6 Bien emmené Par un petit peu la naïveté De Fnatic Qui vient de s'empaler Alors il ne peut pas faire autrement Cette sortie est très classique De cette petite rambe B Mais Tapsun a la ligne qu'il faut Pour contrer Et puis Il y a Naïve Oui non Mais c'est surtout Qu'il n'y a personne qui saute Il n'y a pas un mec qui saute Donc là il faut sauter Les lignes du BP Surtout quand tu es au gun contact Pour justement Parce que là Il n'a plus qu'à tirer tout droit C'est ce qu'il a fait Et en plus Avec le talent qu'il a Pour les sprays C'était facile Si je puis dire C'est maintenant Full eco Glock On y va Ouais c'est du brut de pomme C'est parti Tapsun tu veux un deuxième full team ou pas ? Et bien pour moi il en fait deux Très facilement Le petit suicide de Flusha Qui a été bien emmené Par le spray de Tapsun Tapsun qui fait tomber Golden On va compter ça pour un full team Et voilà Deuxième full team Flusha il a dit Non non T'auras pas Alors la bombe a été posée Ça c'est quand même Oui ça c'est vrai C'est une bonne nouvelle Pour les finances Tapsun avait Sûrement 11 kills 11 frags Il y en a 20 maintenant Après deux full teams Ou le deuxième Presque un full team Le petit suicide On voit quand même Il passe à 20-16 du coup Tu vois De rune Et t'as 11-16 Bien négatif comme tout le monde Côté big c'est normal Mais le pire c'est qu'il peut envoyer un message Le B ça passera jamais Pas santé-té en A Imagine ça marche pas en A Qu'est-ce tu fais ? Allez on va voir ce que Natic va proposer Une nouvelle fois en 2-1-2 Avec là cette fois-ci Ils ont conscience des armes Donc je vous espérais Plus de rigueur Dans les prises de zone D'autres notamment Alors Nex qui est en I Il va le lâcher Il a peur vraiment de la sortie mid Qui est pas contrôlé par big Le petit jump Keeve a eu l'info Un bout de diep Allez la mollo Le but c'est juste De faire dégager Keeve Pas de le surprendre On fait la prise Bah comme big Est-ce que dans le L c'est actif ? Non Mais alors est-ce que Flusha va prendre le réflexe Tout de suite en fin de mollo De prendre ? Non C'est pour ça que Bon Peut-être qu'il pense Qu'on va entendre les tics Du coup Mais on a vu que tout à l'heure Krimz a réussi A le temps de sortir Et de se remettre dedans Alors là Comme ils ont mis une smoke Les big Ils ont compris Du coup que l'in n'était pas investi Donc ils l'ont Ils ont fait aussi Le travail du Mais on fait confiance On se met à 4 Au niveau du Du A côté big Il s'apprête à recevoir big Le contre-suff Qui est au point GW accompagné de Golden Pour le L Et Nex Il va avoir un rôle Déterminant dans cette défense Les gars qui est repéré Un petit peu mis à mal C'est surtout ses coéquipiers Qui vont avoir un grand rôle Nex qui fait tomber GW Nex va se faire revenge Par Golden Les gars qui fait tomber Golden Les trades qui sont très rapides Essay d'être pour le moment Les gars qui décale Double kill pour lui Le revenge au Flusha Qu'un certaine est 2v2 Le style en possession de Kim Qui fait justement parler Ce gros fusil vert Et Tapson qui conclut sur Flusha 12-8 Et big n'ont pas dit Leur dernier mot X-Taz Oui mais entre le départ Des stuffs et l'attaque Il s'est passé un temps fou Déjà Et puis quand ça a lancé Surtout Alors ça Ça finit en 2v2 Mais en l'occurrence Les trois ont fait leur travail Et les deux sont très bien placés Pour finir Donc l'avantage était énorme Au niveau des infos Alors que Fnatic N'avait pas les infos Des rotations Des big Donc ça va faire un petit bail Et en plus après Ils n'avaient plus de stuff Pour attaquer Et la finition BP Oh le décal Mais voilà c'est toi aussi GW qui fait parler la poudre Chacun son tour On a de belles dingueries Quand même dans ce match là En tout cas depuis le début En particulier au gun Il y a quand même des pépites Ça finit très souvent dans la tête Alors il y aura que des pistoles Pour Fnatic On va pas pouvoir récupérer l'arme De Kiv Ouais en ligne cassée là Les deux Mais ouais il a dépassé un petit peu trop Godby pour le coup Donc GW du coup Il y a la bonne ligne De next justement Next qui est très patient Alors ils ont une smoke sur Golden Et ils sont en train d'accélérer en B Pendant ce temps là A nouveau il retourne sur Tapsun Alors Tapsun est-ce que ça va être encore moins 4 ? En tout cas c'est 1 Il tient Il s'accroche Il peut perdre la tête à Tapsun Et il prend tout le kill Ah voilà L'autre spray tenter cette fois-ci On pas trop juste bander Mais Gobby Pendant ce temps là Qui arrive à faire le backup Mais c'est pas grave Parce qu'il n'ait pas fait autant de kills C'est simplement Il empêche Que ça passe ce QBP Et là on le voit l'économie Est fleurissante pour les allemands Double snipe Full stuff Et côté Fnatic Il va falloir réagir maintenant Rendre crucial On n'en pas douter Ouais Parce que la remontée est en cours Côté big Sans trop forcer Honnêtement le GR C'est ce qu'il y avait de plus dur Derrière il y a Tapsun Pour les deux suivants C'était pas monstrueux Le premier round armée Mais c'est finalement de V2 Là on va voir maintenant En tout cas il y a un premier temps Le stuff qui est donné Pour obliger les big A lâcher les mollos Les smoke Notamment Ce qui est très efficace Il n'y a déjà plus qu'une mollos C'est sur Tapsun Qu'il est tombé Le problème c'est qu'ils vont tomber Alors tout ça Mais ils ont en tout cas Beaucoup de stuff Encore pas mal de flash Pour les big Donc l'année 13 Il n'y a plus qu'une smoke En faveur des big Quand même L'objectif est atteint On va voir sur la finition C'est vrai qu'avec ce premier temps Donné en tout cas en A On ne sait pas trop Comment ça va circuler C'est pour ça qu'on est resté en 3-2 côté big Avec Nex et Tapsun Ouais Et le décal très rapide De l'écran On ne voit pas la caméra pour le moment Il est en train de décaler Je crois qu'il est pratiquement sur le BP Il prend le premier kill La première sanction Ça donne des opportunités Golem qui sanctionne Nex Qui était pris en trou de feu On avance Cette défense de bomb Qui est toujours proche du point du city spawn Tout se passe bien On est sur un perfect Il reste plus que kiff Qui est forcé d'aller sécuriser sur un WP Oui et ce qui était frappant C'est à dire Je ne sais pas si c'était un mollo de Tapsun Ou voulu Donc je vais avoir un doute Mais l'écrou tu l'as dit C'est envoyé tout seul Donc c'est pour ça que j'ai un doute On fait si c'est pas Il n'y a un mollo de Tapsun Il ne l'avait pas mis en bas Mais du coup On n'a pas voulu back up de suite On s'est dit C'est peut-être un fake C'est lui qui s'envoie Et les autres vont sortir au niveau du I Et le problème C'est que l'écrou a fait un open Et que les autres sont tous sortis d'un coup derrière Et après au moment Ils sont en rotation Ils arrivent dans le Z Il y a tous les suédois Qui sont devant En train de viser Donc c'est mort Ça c'est très propre Très concluant Pour le premier rang De remporter De Fnatic Mais difficile à voir Je ne vais pas Le deuxième sur ce side A voir si c'était voulu ou pas En tout cas Quoi qu'il en soit Du coup ça a créé ce mouvement là Et ça a fonctionné Ils ne se sont pas tétanisés A se dire On est de mollo Attends L'écrou s'est dit Je continue en haut Les gars Vous finissez derrière Il a même fait mieux que ça L'écrou Il a fait l'open Alors on est en terroriste Donc le cycle économique Est un peu plus simple à gérer Donc le run Certes il faut le créer Mais il n'est pas non plus Indispensable Mandatory Pour la victoire de Fnatic Sur train Ils sont sur un perfect Pour que les sous sont là Et en plus on plantait la bombe Créon Premier kill sur Gobby Voilà Il déménage Il va laisser cette zone C'est propre Bien exécuté Il joue avec la flash Et au moment où il s'affronte Gobby est blanc Alors Tabsen a au moins repris la zone Là par contre Un petit peu de naïveté Même si Même si Voilà Là par contre on sanctionne Et c'est très bien On s'adapte Un joueur On perd un petit peu de vie sur Crimson Mais ça n'est pas grave Flusha Qui profite d'une flash Pour trouver le deuxième kill Alors certes Il y a du low HP Flusha et Crimson Mais on est en 5v3 Et on a gagné la guerre du B Surtout Et je pense que Nex a repris Oui en effet Il a repris le B De plus Oui Alors là il y a des failles béantes Dans cette défense Il y a de l'espace Il y a des infiltrations à faire Maintenant il faut toujours Bien les sentir Et Giga On en a décidé De laisser les infiltrations Possible sur le L En l'occurrence Ils venaient à le faire Pour l'instant Je n'ai pas l'impression Que d'ailleurs Les Fnatic exploitent ça Et plutôt Ils vont essayer De jouer le 2 contre 1 Possible sur le Hilton Et Golta Qui fait de très très bons coups d'épaule Pas naïf du tout Propre Un serplacement aussi Qui est vraiment très très propre Nex qui fait tomber son adversaire Mais qui est repéré Et du coup Qui tombe face à GW Laissant qu'il y a seul Un V4 Ça y est Fnatic qui retrouve Mais c'est mieux Les Fnatic qui est très propre C'est cohérent Et ça va faire le 14ème point Pour les Suédois Économiquement parlant Où en est les Allemands Je pense qu'on va devoir passer par Alors ça sera un force compliqué Ou Ouais mais du coup T'as 14 Et on perdrait le Ça se tape Kif peut drop une Alors soit écho Et on laisse le 15ème point Est-ce qu'il va y avoir 14 là Ou alors On veut pas laisser l'overtime Ouais Tu peux avoir deux mecs à l'UMP Ou alors deux FAMAS Toi qui as été coach Je suis le pire éco dans ce moment là Non moi je joue pas les overtimes Voilà T'aimes pas les overtimes ? Non Donc là je joue J'achète Simplement C'est une sorte de mentalité Par contre là maintenant Ça c'est un élément Ah t'es terminant T'as perdu le snipe Alors que tu pouvais vraiment faire un truc Ah c'est intéressant Tu vois regarde Ils pouvaient drop M4 Ouais ouais Alors on est forcé un petit peu Là Là Un petit peu quand même Ouais voilà du coup Gobi en plus lui a dit On va croire en nous Mais ce coup tu voyais finalement C'est vrai que tout à l'heure Bah tu vois moi je pense qu'ils auraient acheté Ils auraient acheté du coup Mais bon Kiv a perdu le snipe Au pire des moments A la dernière seconde en plus Comme ça tout est parfait Donc Natsi quitte A un point de se garantir Au moins un point C'est propre Oui c'est éducatif Allez Allez bien voilà Voilà cette fois-ci par contre Ils sont venus tous prendre la ligne Pendant que le groupe C'est ce qu'ils ont changé par rapport à tout à l'heure Et ils sentent surtout que celui de Tint C'est fragile hein Quand on est à plusieurs pour Kiv Il y a du learning la part de Fnatic Il y a l'adaptation Et ça c'est bien Il y a vraiment une réflexion dans Society Horroris Ils sont déjà sortis hein Sans stuff Ça c'est risqué par contre C'est assez ballsy Est-ce qu'il a repéré ? Non Ah bah c'est ça Il avait un petit truc C'est Tapson qui en fera les frais Dex avec son scout qui loupe son shot Et Golol a la dernière balle Qui exécute sur RCR la couverture de l'écrou Pour son jeune coéquipier 15-9 Tati qui ont sécurisé l'overtime Et donc comme tu le disais au moins un point Oui et qui sont richissimes hein C'est-à-dire qu'il va en falloir en gain Il y a des runes armées les bigs Et donc très homogène pour les suédois Il y a Krims qui s'est un petit peu détaché Sur sa deuxième side Bah alors le reste On va bien Là par en dessous Et il placeront par chez 3 points Ecoutez bigs c'est Tapson Nex aussi hein Tu le disais que très fort sur internet Qui fait son taf Alors l'achat Il y a un petit peu de stuff quand même pour bigs Donc ça c'est la bonne nouvelle C'est plus que correct Il y a le snipe C'est ce qu'on voulait Et ils ont retenu la leçon de lui Du coup il va plus les retourner Alors qu'ils sont souvent dans ces setups là Les bigs avec Gobby et Nex Et donc du coup c'est Akiv Et c'est bien vu hein Si tu joues passive par contre Il faut tenter quelque chose ailleurs Et Akiv c'est la première fois Qu'il est un peu plus agressif Sur le hit-on Il surprend Krims Par contre il va rester là Malgré lui il peut vraiment le faire Enfin il n'y a plus qu'un terroriste en face de lui Et je pense que Golden a demandé Est-ce qu'on peut mettre une flash Elle part Voilà Et donc Kiv est obligé de lâcher la première ligne Mais je pense qu'il a envie de revenir Du coup voilà il s'accroche Elle était très bonne cette flash Ouais là Kiv par contre il est solé Et ça lui demandait de l'aide Oh la Motov aussi Il perd beaucoup de points de vie Mais c'est un sniper Donc 22hp c'est pas très grave pour Kiv Oui oui c'est le plus important Oh il voit il voit les tirs Oh il a fait un petit pont Il a fait un petit pont Mais côté Fnatic qu'est-ce qu'on va faire Il reste 20 secondes hein Passage donc il va falloir y aller vite C'est le B qui va être utilisé Il n'y a plus qu'un seul joueur C'est Tapsun De grands Tapsun Lui qui a déjà signé double Excessant droit lag Qui perd la vie Un sincèrement sur son backup Malgré lui Tapsun qui fait un pour un uniquement Ça y est on peut poser la bombe L'avantage On est sur un équilibre tout simplement 3v3 bombe posée La défense Très très passive On a pas eu le temps D'agresser D'avancer Pour les Fnatic Bah dis-donc Il aime bien les pieds Kiv est cher justement Mais là il n'y a rien Et plus cher qu'il fait encore le kill Ah il n'y a pas de kit en plus Il n'y a pas de kit Xtaz On voulait rester sur Kiv Mais il n'a rien fait Il reste plus que Nex Nex d'ailleurs même qui a été repéré On joue avec Sénère La Motov pour conclure On prend le kill Il prend le deuxième kill Il n'y a pas de kit Il n'y a pas de kit Il n'y a pas de kit Donc 16-9 Pour Fnatic Oui Franchement il aurait eu le kit C'était bien C'était bien C'est pour le spectacle Je suis quand même très surpris A 20 secondes de la fin On est encore en 4 ans Alors que c'est du 5v4 Donc potentiellement Il est resté peu de temps On n'a pas vu de joueurs sortir Ils ont mis en mollo Juste au dessus Pour le BP Les Guilla étaient arrivés certes Mais il était en rotation Il y avait déjà la ligne snap De JW Et puis Tapsen Il a fait un bon travail Sur son B Mais il ne peut pas tout faire non plus Donc voilà Fnatic était supérieur Sur cette carte Sur quand même Pas mal de plans de jeu Je trouve Et c'est plutôt ça Qui est à relever Ils ont fait 1 ou 2 roues de poubelle Le contre-écho Dégueulasse en mode MM Les premiers mois d'armée Où ce n'était pas Je trouve parfait dans la synchro Par contre derrière Ils ont repéré des faiblesses Je jouais plus collectif J'ai bien aimé leur système de heal Flash, te pique Hop Ensuite je te prends la ligne Mais pendant ce temps-là J'ai mon maître Qui remet une instante Et je redescends C'était pas mal Convaincant en tout cas C'est Fnatic 16-9 Donc 3 points sécurisés Le match retour Dernier match de cette soirée Qui aura lieu sur Cobblestone Ici quelques instants On vous remercie en tout cas De votre fidélité N'oubliez pas aussi Pendant les vacances On a énormément bossé Sur un petit peu les rewards Qu'on pourrait vous donner A tous les subs Il y aura plein de giveaway Il y aura des systèmes De paliers Pour les subs On vous en parlera En plus de détails Cette semaine Les semaines qui vont arriver On va essayer de mettre ça en place Pour nos fidèles spectateurs Et même pour les plus casuels Tout simplement Pour tout le monde Il y aura un maximum De stuff à gagner Plein d'actéractivité Tout ça Tout ça On se retrouve donc Dans quelques instants Restez avec nous Pour Cobblestone Match retour Entre Big et Fnatic Qui est de